Applaudissements 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 Bien, autre chose Donc je suis vraiment très heureux d'être là dans le groupe pour vous parler d'une substance que j'aime bien qui est l'eau Alors, peut-être que peu d'entre vous vous connaissent, donc très rapidement j'ai démarré dans la physique des spéconducteurs puis j'ai plongé dans l'eau pour comprendre comment la structure des espèces pouvait s'occuper Ensuite, je suis ressenti de l'eau pour aller faire un petit tour dans la physique quantique des champs et la physique quantique des champs va ramener, comme vous l'a expliqué pour la milité et autres, à la biologie Donc c'est effectivement une conférence municipinaire que je vais faire mais je vais la prendre comme une histoire puisque je vais vous montrer qu'il y a des choses qu'on croit bien savoir et qui peut-être méritées quand on regarde un petit peu plus de l'état Là, en histoire elle commence avec Galilée Galilée, vous la connaissez sûrement pour sa capacité à avoir prédit qu'appliquer le modèle de Kepler Peu de gens savent qu'en fait, un de ses premiers disons, rangs contre l'Eglise ça a été d'expliquer pourquoi la grâce monte des autres ça s'est passé il y a 400 ans à Florence et si ça nous intéresse j'ai été il y a 2 ans à Florence pour inviter, il a devenu un ouvrage que vous voyez ici et je vous invite à regarder le nom de cet ouvrage à quoi il nous donne l'état il y avait les 30 meilleurs spécialistes du monde sur ce télo et ces grands spécialistes du monde se sont accordés pour savoir qu'on ne savait pas ce que c'était Alors évidemment, si on sait pas ce que c'est il ne faut pas s'étonner s'il y a des propriétés un petit peu magiques derrière donc les comptes rendus de ce congrès sont dans ce livre et en particulier, il y a 2 articles de moi-même dans ce livre auxquels vous pourriez vous référer si vous voulez avoir vos idées Alors en tant que chimiste quand on regarde l'eau on a déjà ça en tête c'est-à-dire qu'il existe des molécules qui interagissent par ce qu'on appelle les interactions conterbases et je vous ai mis une courbe qui vous montre sur le Macron ou Satan c'est-à-dire que plus le poids moléculaire est élevé plus le poids d'ébullition est élevé et comme vous le voyez ici par exemple une molécule comme le radon avec un poids moléculaire de 222 grammes par mol est un gaz c'est-à-dire qu'il se comprend comme une matière gazelle je vous invite maintenant à regarder l'eau vous voyez qu'il y a tout de suite une anomalie c'est-à-dire qu'on retrouve bien la croissance en fonction de la masse polaire mais l'eau qui est ridiculement petite 18 grammes par mois elle n'est pas gâteuse elle est liquide et ça c'est un écran mystérieux pourquoi une molécule aussi petite avec une masse moléculaire aussi faible 18 par 222 pour l'heure à l'heure pourquoi cette molécule vous apparaît comme liquide ? vous connaissez bien alors il y a aussi autre chose qui est remarquable avec l'eau c'est le tableau que je vous ai mis en dessous qui vous résume ce qu'on appelle les pressions critiques et les températures critiques de trois liquides le mercure que vous connaissez tous qui est vraiment le record des liquides c'est celui qui existe sous l'état liquide sous le plus grand gable de pressions et de températures mais regardez sa masse polaire 200 grammes par molécule et c'est normal qu'il soit liquide mais qu'est-ce qu'on trouve en 3ème position ? avec ces ridicules dilugants de marmon pour vous qui arrivent à battre le mercure ? sur certains points pas évidemment si vous regardez aussi ce qu'on appelle la densité critique vous voyez que l'eau est en 3ème position c'est-à-dire que c'est le 3ème liquide qui a la plus grande cohésion mais ça aussi c'est un mystère qu'il faut expliquer alors ce mystère en général les chimistes vous disent on peut se porter un problème on va prendre des mouvements dipolaires la molécule est électriquement chargée à un côté plus et à un côté moins ça doit être des mouvements dipolaires et on va dire que c'est des mouvements dipolaires qui interagissent alors on a essayé et puis pour expliquer ça on a vu que ça marchait parfaitement donc on a à introduire pour celle qu'on a appelé la liaison hydrogène et je vous mets ici quand cette liaison hydrogène a été introduite en 1920 par Boris Tugitz je vous rappelle que Boris Tugitz n'était pas un criminel il n'était pas même pas un chercheur il était un étudiant de master il a émis l'hypothèse que les hydrogènes pouvaient se mettre en contre de l'oxygène je vous invite à lire la réaction de la science à cette époque grâce à cette idée que l'hydrogène pouvait se mettre en contre de l'oxygène Bigalus c'était un scandale d'après la théorie de l'église cette chose était absolument impossible qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? on trouve des frasins qui vous parlent de la mémoire de l'eau on va chercher un produit montagné qui vous donne des choses, des résultats et qu'est-ce qu'on trouve ? et bien des tas de gens qui disent que tout ça c'est pas possible c'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont toujours là qui nous expliquent que tout ça c'est pas possible alors comment on peut procéder ? là évidemment on va procéder avec des prix Nobel parce que c'est plus simple donc voici un mot double prix Nobel prix Nobel prix Nobel de chimie prix Nobel de la paix lui il reprend le concept de liaison hydrogène et il dit ça c'est le procès fondamental et là on l'écoute et on l'écoute à tel point qu'on va se rendre compte que cette liaison hydrogène elle existe bien sûr dans l'autre mais elle est liée aussi dans aucun cas des protéines et aucun cas de l'ADN et là on réalise que cette liaison qu'il y a cette aura là pour la chimie ben finalement elle n'est pas si horrible que ça parce qu'elle nous permet de vivre mais est-ce que c'est pour ça qu'on le comprend ? et bien non puisque je vous l'ai dit il y a 400 ans donc Galilée ne comprends pas et on s'est réuni il y a deux ans et on comprend toujours pas alors qu'est-ce qui se passe ? et bien on peut faire de la physique classique c'est-à-dire qu'on peut imaginer toutes les torsions les contorsions électrostatiques de cette molécule ça s'appelle l'attraction de Tissot, de Devereck, de Lotton et qu'est-ce qu'on constate ? c'est-à-dire qu'on constate que les énergies d'attraction sont ridiculement faibles elles ne permettent pas de justifier l'énergie de 0,136,1368 électro-mode ça veut dire que cette liaison de projet ne peut pas être de nature électrostatique on le voit aussi, on a un autre prix Nobel, Paul Langevin qui a fait la théorie des moments dipolaires on peut calculer la quantité électrique de l'eau en connaissant son mouvement dipolaire voyons qu'elle voit une valeur de 13 la valeur est de 80 comment vous nous expliquez ça ? alors évidemment on arrive à quelque chose qui est la limite de ce qu'on appelle la physique classique c'est-à-dire qu'on est allé chercher les épaissons pas une bonne zone, on a cherché ce qui était le plus meilleur de la physique classique et on n'y arrive pas alors évidemment, vous savez que dans les années 1920 en même temps qu'on mettait en place le concept de liaison autogène on a développé ce qu'on appelle la théorie quantique que nous dit la théorie quantique sur l'eau ? et bien vous donnez deux, joli dessin vous avez ici une diagraphe orbitale de l'écule elle est superbe vous avez des fonds d'eau qui sont des probabilités de présence de l'électron ça tombe dans un sens, ça tombe dans l'eau ça fait des bioules, ça fait des plans de terre mais on va trouver que l'eau est diamathétique c'est-à-dire que si vous regardez les petites flèches qui comptent qui représentent les électrons il y en a dix dans la molécule d'eau il y en a deux qu'on met au cœur vous voyez qu'on arrive sur le bio niveau occupé qui s'appelle l'AOMO on a un petit label de théorie des cours on aime bien qu'il s'appelle APA et vous voyez qu'il y a une grande gamme d'énergie pour aller au premier niveau qu'on appelle l'AOMO c'est-à-dire que l'eau ne devrait pas former de liaison provable alors c'est là où on est un petit peu ennuyé parce que là on a appliqué la vraie théorie quantique c'est l'équation Schrodinger et quand on fait les expériences on a des gros problèmes parce que quand on fait par exemple des expériences qui sont d'ici qui sont de très belles expériences de physique où on essaye de comprendre quel est l'orbitage qui s'implique dans la liaison hydrogène et bien en chimie il y a une règle qui est inculable c'est que quand vous devez aller chercher des électrons vous les prenez bien évidemment sur le dernier niveau vous n'allez pas aller chercher en dessous parce que ça coûte trop cher que fait la liaison hydrogène ? elle ne touche pas à l'eau elle va chercher les électrons en dessous de l'eau et ça la physique quantique je ne peux pas l'expliquer c'est complètement inormal l'autre chose qu'on a c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de la isotropie de diffusion Compton ce qui permet de voir s'il y a effectivement une isotropie du nuage des électrons c'est encore des techniques de physique extrêmement sophistiquées mais regardez le résultat ce qu'on observe vous avez en bas à gauche une liaison covalente et vous avez en bas à droite une liaison qui est une liaison qui est devant Verbach et bien on voit que la liaison hydrogène selon la physique quantique devrait être une liaison devant Verbach et comme je vous l'ai dit elle n'en est pas vu donc vous voyez on a encore le même problème on peut aussi le voir on peut aussi le voir en analysant ce qu'on appelle la densité la topologie de la densité électronique tout ça c'est le mètre ce qu'on peut faire en diffraction des rayons de nitre et on va chercher ce qu'on appelle les points de col c'est-à-dire les points où il y a rencontre de nuages électroniques on en trouve trois dans la volée plus tôt dans le divers qui correspond à deux volées plus tôt associées par contre l'hydrogène mais regardez il y a le numéro 1 et le numéro 2 qui correspond à la liaison covalente mais vous avez le point numéro 3 qui correspond à la liaison hydrogène qu'est-ce que vous remarquez ? que le point numéro 3 n'est pas du tout comme les deux autres il a une densité électronique positive alors que les deux autres ont une densité électronique négative ça, ça veut dire qu'il y a deux liées donc covalente et liées non bon d'herbas on ne voit pas liées mais vous comprenez maintenant pourquoi M. Viglion vous a dit qu'en fait il fallait aller à la théorie quantique des champs parce que si on reste à ce niveau qui est la théorie quantique de première quantification c'est-à-dire celle qu'il utilise pour un moment enduit on ne comprend pas la limite chimie de cette idée alors aller en seconde quantification c'est-à-dire en théorie quantique des champs ça veut dire quand vous le voyez les filles s'occuper de quelque chose qu'on a oublié quand Galilée nous dit la glace frappe sur l'eau est-ce que vous avez remarqué que si la glace frappe sur l'eau ça veut dire qu'elle est moins dense mais si elle est moins dense ça veut dire qu'elle a pris du vide et c'est peut-être le vide la question or justement qu'est-ce que nous dit la physique quantique des champs elle nous dit que le vide bah c'est une très mauvaise relation ce vide il est pas vide et même certains vous diront qu'il est plein alors c'est là où évidemment vous vous posez la question que dit la science sachant qu'on va aller chercher l'énergie non pas à l'extérieur on va aller la chercher dans le vide qui est entre les molécules alors vous allez me dire ouais mais le vide c'est vide c'est veut dire carré c'est pas compréhensible et bien on a des intérieurs de physique qui nous montrent que le vide n'est pas vide vous avez par exemple les effets Casimir statiques de plaque satire alors qu'il n'y a rien autour vous avez les effets langues qui nous montrent que les niveaux d'énergie doivent être calculés dans le cadre de la seconde quantification pour comprendre les valeurs qu'on observe et puis vous avez l'effet dynamique de Casimir qui nous dit qu'on peut transformer un objet qui est virtuel en un objet qui est réel la physique quantique des gens nous introduit un nouveau monde c'est le monde de la virtualité par opposition au monde de la réalité et c'est là que se trouve la grille à mon avis des propriétés de l'eau dans ce monde virtuel qui est bien existant et qui n'est pas observable alors tout ça c'est un peu technique Viterbio nous a essayé de vous expliquer ce que c'est que la cohérence de phase plutôt que le mouvement de grand discours je pourrais vous dire par exemple que c'est la même computation de l'opérateur angle par rapport aux opérateurs de grandes particules je peux aussi vous dire qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça où vous pouvez compter où vous ne savez pas compter et je vous ai mis ici deux films à gauche vous avez le film de ce qu'on appelle le mouvement moyen c'est-à-dire des objets où finalement je vois des moules je peux les compter et à droite vous savez ce que vous observez tous dans le ciel c'est-à-dire une nuée moindre est-ce que vous pouvez les compter non parce qu'ils sont toujours en train de bouger mais partout vous voyez que l'enveloppe qu'ils définissent est cohérent ça s'appelle un domaine de cohérence et si l'eau était comme ça si l'eau était est-ce que vous voyez à droite est-ce que vous voyez à droite est-ce que ça ne changerait pas les chiants alors évidemment ça les chiants et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça c'est incroyable c'est publié il y a trois livres qui traitent de ça je vous les ai mis ici Théodic-Colorative Matter de Thuliano-Préparata Microscopie-Quantum-Cherence où on retrouve des pionaux d'algunit chez les Préparata et surtout le dernier livre qui s'appelle Physique quantique réaliste à Préparata j'ai beaucoup d'admiration pour cet officier parce que ils nous ont laissé ils sont morts aujourd'hui mais ils nous ont laissé ces livres vous pouvez les lire je les ai mis ils sont passionnés mais on apprend ce que c'est que le livre on apprend qu'on peut travailler avec ça alors le vide je vous l'ai mis ici en bas c'est le truc sans fraude qu'il s'agite ça s'appelle les particules virtuelles mais vous évidemment quand vous regardez ça vous êtes trop gros vous pouvez pas voir on est à une échelle de 10,35 mètres mais la molécule d'eau ces électrons qui est assez petite elle est toute petite elle peut voir ces fluctuations du vide et elle peut s'en servir alors ça fait des sciences ce qu'on appelle les équations de cohérence je ne vais pas rentrer dans les détails l'idée est simple c'est qu'au lieu d'aller exciter des molécules avec un rayonnement extérieur on va les exciter avec une particule virtuelle c'est-à-dire qu'on va les chercher dans le vide une excitation une énergie pour exciter la molécule et ensuite et ensuite évidemment toutes les spectroscopies tout ça une fois pour la exciter alors qu'elle relâche qu'elle relâche cette énergie elle va la relâcher bien sûr elle peut la revenir à son état fondamental et ça c'est ce qu'on a l'habitude de comprendre mais l'idée de la cohérence c'est qu'elle peut peut-être relaxer une fois c'est-à-dire envoyer son énergie sur une autre molécule dévoisée et puis la molécule dévoisée peut recommencer et ainsi de suite on peut mettre ça en équation et nous donne le résultat pour faire le calcul on a besoin de comprendre dans le spectre de la molécule de l'eau des citations électroniques c'est la donnée expérimentale dont on a besoin et vous voyez que ce spectre ça me fait du genre rigoler quand des gens me disent c'est très simple vous croyez que c'est simple ce spectre ? regardez-vous c'est la manière dont l'un agriculteur répond quand je lui envoie la photo vous voyez la complexité ? donc l'eau c'est quelque chose de très complète et elle ne répond on l'excite elle répond avec chacun de ces nouveaux énergies on peut faire des calculs on a une petite consomme de coulage qui dépend de l'excitation qu'on regarde et ça va nous donner ce qu'on appelle la force d'oscillation de la transition et ensuite on les met dans les équations de cohérence pour voir ce qui arrive ça nous donne ceci c'est-à-dire qu'on a pris chaque transition électronique de la molécule d'eau ça, ça a été publié en 2012 donc vous pourrez lire l'article si vous voulez avoir plus de détails et vous voyez qu'on peut associer le même cohérence c'est-à-dire une association très forte entre le rayonnement électromagnétique qui vient du vide et qui sert à exciter la molécule et ce qu'on appelle la phase qui est fixée c'est ici le nombre vous voyez que le nombre est fixé à une valeur bien particulière qui dépend du valeur d'excitation c'est-à-dire ce qui est remarquable c'est qu'on peut comme ça avoir des densités critiques et une condensation mais ici je parlais de physique quantique macroscopique et pas de physique quantique microscopique et vous voyez qu'on a un niveau par exemple que j'ai mis en gros qui est capable de générer une cohérence de 0,7 électrovolts avec une densité critique de 0,342 grammes par centimètre c'est exactement ce qu'on observe pour le liquide alors l'image que vous voyez ici c'est une image évidemment dans le film c'est pas grave on voit une image d'une liaison hydrogène mais ça c'est parce on n'a pas l'idée que derrière il y a un champ vous avez le type en bas c'est-à-dire que vous avez une espèce de conglomérat de rayonnement et de matière qui s'appelle le liquide alors vous comprenez le type de fluctuation des axétons hydrogènes il y a des dyspuissances qui est 13 Hz regardez la fréquence qu'on prévoit en partir du spectre d'excitation de l'électronique de l'eau 6 qui sont 13 Hz donc on est exactement dans le même ordre de grandeur pour ceux qui ont fait un peu de physique vont vous dire mais tout ça c'est pas mal que vous êtes en train de décrire quelles particules avec une masse de 0,48 et qui donne une génère incohérente de 160 mV et bien ça ça s'appelle un boson en physique et un boson ça peut condenser c'est à dire c'est à dire ça peut faire ce qu'on appelle condensable c'est à dire que c'est à dire mesdames messieurs nos liquides moyennes condensables de Einstein à haute température critique et ça ça change tout parce que évidemment qu'est-ce qui se passe quand je manipule tel condensable de l'électronique c'est quoi du tout un liquide ordinaire c'est un liquide qui en fait doit avoir l'image qui est là ce sont des mouvements antipolaires qui sont alignés et qui restent tout le temps un liquide et qui oscillent avec la même phase et qu'est-ce qui se passe quand je viens de solider là-dedans et que je dis vous comme le fait le professeur montagné et bien évidemment on enlève la matière mais sachant que si j'ai eu cette cohérence est-ce que cette cohérence est enlevée la réponse de la physique est claire elle est enlevée c'est un truc critique dans ça mais qu'est-ce qui se passe quand je suis en dessous et bien elle reste c'est-à-dire qu'on doit avoir une information même s'il a un objet matériel et ça c'est encore une chose que vous connaissez on a eu un prix nouvel récemment de physique pour la découverte de bosons de l'île c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter on a un agrémentier qui est symétrique avec un état un peu dépôt du polar aligné qui est asymétrique tous les physiciens savent que quand on a cette situation on a l'émission de bosons de Dambu-Golston et que ces bosons de Dambu-Golston tous les chimiques on les appelle les liaisons étrangères mais en fait ce sont des bosons recteurs qui véhiculent l'interaction et c'est pour ça qu'on a du mal à la comprendre classiquement et même en physique quantique de première quantification parce que c'est un condensable de Bosenstein où ces bosons recteurs alors l'image qui se dégage est évidemment très différente de celle que vous avez l'habitude c'est-à-dire qu'il y a deux types d'eau en fait quand on monte la température on va garder une partie des domaines de cohérence et notre partie va rentrer en fusion et on va avoir une autre qu'on appelle incohérence en proportion variable selon la température on a un gamme de cohérence qui est de 0,16 électronvolte qui est juste qu'on observe la liaison de l'objet et là arrive le lien avec la conférence suivante les contaminés vont vous montrer des expériences que je trouve extraordinaires et ces expériences soulèvent l'incumulité du monde scientifique ce que je demanderais au monde scientifique c'est de se placer dans cette hypothèse je ne dis pas que j'avais je dis imaginons que l'eau soit un condensable de Rosenstein avec une température critique relativement haute quelles seraient les conséquences si j'ai des domaines de cohérence et j'ai des domaines où je n'ai pas de cohérence si vous connaissez un petit peu comment fonctionnent du droit d'ordinateur vous avez ce qu'on appelle du ferromagnétique c'est-à-dire que vous avez des domaines qui sont ferromagnétiques où tout est aligné et des domaines où c'est pas aligné qui sont non ferromagnétiques quand vous écrivez sur votre clé USB ou que vous écrivez sur les mémoires d'ordinateur qu'est-ce que vous faites ? pour faire le pain de l'information vous alignez les moments dans le domaine zéropromagnétique et pour faire zéro vous les désaligner est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec nous ? est-ce qu'on pourrait avoir un bit pour une cohérence et zéro bit quand je n'ai pas la cohérence ? comme on connait le nombre du domaine de cohérence 28 grammes d'eau regardez ce que ça donnerait dans 18 grammes d'eau j'ai 1816 domaine de cohérence si jamais que je me connais 20 bits sur un domaine de cohérence j'aurai 20 octets égale des bits dans 18 grammes d'eau j'aurai 20 méta octets de mémoire méta et si je vais jusqu'à 10 minutes j'aurai un hexa octet à côté je vous ai mis les taux de circulation de l'information sur internet vous voyez que l'exa octet c'est typiquement la quantité totale d'informations qui est échangée sur internet je vous ai mis aussi quelques chiffres pour comprendre combien il y a que la mémoire il peut y avoir dans l'eau tous les livres du monde entier ça fait à peu près 200 méta octets c'est dans les estimations mais il faudrait croire les 6 litres taux pour stocker les films du monde entier vous voulez stocker l'ADN de toute l'humanité c'est si il y a un individu à un giga octet le code de l'ADN qu'il vous faudrait 100 000 photos vous voyez de quelle physique je parle la biologie de demain évidemment on est sur le lourd on est pas sur des petits rigolos qui s'amusent dans les labours il serait temps de le prendre tous ensemble alors bien sûr on peut dire qu'il faut des points d'être bien important où sont ces domaines de prévention comme des points alors c'est pas facile parce que si c'est des condenses un peu d'Einstein ce sont des choses qui sont inobservables parce que c'est de la phase quantique mais on peut avoir des problèmes indirects regardez ici ce spectre en rapport à 4 fondons de l'eau liquide qu'est-ce que vous voyez ? moi quand j'ai vu ça j'ai vu j'ai vu des rays des isomères orto-desparadoles dans l'eau liquide dans l'eau liquide dans l'eau vous pouvez voir ça que dans le gas c'est-à-dire que dans l'eau liquide vous êtes capable d'identifier toutes les rays de résonance des isomères orto-desparadoles et ça c'est une belle fois un peu poléante regardez par exemple ce que je peux faire en Chine je peux faire des nanos qualités qui vont encapsuler les molécules et regarder après on sort ces nanos qualités elles sont très belles ce sont des complexes de coordination je les ai fabriquées moi-même je les ai étudiées et comme ils sont creux on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur et si vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur on voit bien qu'on a toujours un petit bouton de l'eau que vous voyez à droite qui font ce qu'on appelle des apparts incohérents c'est-à-dire où il n'y a pas de liaisons neurières qui se forment de façon bien claire et devant vous regardez l'agrégage c'est la gauche quand j'ai vu ça je n'ai pas de fou c'est une triple structure basée sur le codé KL de Platon et ça c'est de la cohérence c'est-à-dire que là vous comprenez je comprends beaucoup de cohérence vous avez la cohérence à gauche et la cohérence à droite on peut isoler ça à l'état solide et faire la structure par diffraction des récosides je m'arrive à la fin et je vais ouvrir dans les 5 dernières minutes vers la biologie on sait aussi que dans ces domaines de cohérence ce n'est pas des choses très bizarres parce qu'on a une autre phase quantique qui est cohérente là encore les physiciens connaissent bien ça ça s'appelle le supraconducteur et il se trouve que le duo qu'on utilise pour exciter l'eau à marse-la-trui est à 2.06 électro-volts et que l'énergie de l'onisation de la volicule est à 2.06 c'est-à-dire qu'en fait il faut très bonne chose pour arracher l'électron à l'eau poléone et il faut arracher l'électron évidemment il devient visible et il circule comme courant mais ce courant il est le type supraconducteur c'est-à-dire qu'il ne s'apportit jamais et donc vous devez voir c'est une domaine d'eau bien sûr aussi comme des domaines où vous avez des courantes en permanence et qui ne s'arrête jamais lorsqu'on est en dessous de la température. On peut faire les calculs et maintenant on comprend pourquoi l'eau va être sensible au champ électromagnétique. C'est parce qu'on va interagir en exécutant. Imaginez par exemple ça. Vous avez un domaine de cohérence en haut, une membrane lipidique et un deuxième domaine de cohérence en maxi. Maintenant, vous savez que ça commence à faire un style. Qu'est-ce que je suis en train de vous décrire ? Ça s'appelle une jonction de Josephson. Et qu'est-ce qu'on fait avec les jonctions de Josephson ? On fait des choses magnifiques. Et ça, vous en avez plein dans votre cerveau. C'est ce qu'a essayé de vous l'expliquer Monsieur Vitero. Vous en avez plein dans votre cerveau. Regardez aussi ce que vous avez quand vous avez des ions. Quand vous avez des champs magnétiques et que ces ions se déplacent, ils voient ces champs magnétiques, c'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas du tout comme les ions qu'on a l'habitude de chez eux. Ça, c'est ma définition de la vie. On me demande souvent qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez, en fonction de ce que j'ai pu vous expliquer ici, pour moi, c'est très simple. Il suffit de faire la transformation du nombre de la masse, du nombre d'objets et vous voyez que c'est avant tout très très lointement de l'eau et des ions. ce sont des consignes qu'on va jouer à la cellule. Il revient 99% en molles d'eau dans une cellule. Mais si l'eau est encore dans ça d'Einstein, vous comprenez les propriétés de l'eau. Il y a des conséquences que ça aura pour le logiste de prendre en compte ce qu'il y a. Alors, ce que j'aime bien dans cette approche, c'est qu'en fait, maintenant, on sait ce que c'est que les fonctions virtuelles, vous les connaissez bien, en fait. Prenez un écran, sous-poudré d'un aïe de fer, vous allez voir ces techniques de chien. C'est ça les techniques de chien. On peut même retrouver la loi de Boulon, dans cette électrique qui marie comme la mer du carré de la distance. On peut retrouver cette loi de Boulon simplement en faisant les relations avec la certitude d'Eisenberg. Regardez, c'est quoi la liaison covalente de ces deux niveaux d'énergie, partiellement remplie, qui mettent en commun l'électro. C'est quoi la liaison covalente de ces deux molécules d'eau ? Deux molécules qui relacent en s'ignorant. Et qu'est-ce que c'est que la liaison covalente ? Eh bien, les deux molécules ne sont pas plus. Relacent à son frasé dans la vraie liaison covalente. Et vous avez là toutes les liaisons de la chimie qui sont expliquées dans le même formalisme mathématique. Voilà, je arrive à la fin de mon exposé. Je voudrais rendre hommage de la science. Personne ne sont plus là. Bien sûr, William Arturoi, qui est un monsieur très connu de certains, qui nous a laissé cette belle phrase que je vous laisse décoller. Et il montre que la science, c'est bien sûr une affaire de tête. C'est-à-dire que quand vous avez toutes les équations que vous pouvez décider, vous pouvez dire que c'est déguide, on travaille avec la tête. Mais il ne faut pas oublier qu'un scientifique c'est aussi le cœur. C'est-à-dire que si on fait le métier qu'on fait, c'est pas par la tête. C'est parce qu'on est vraiment convaincus et on travaille avec le cœur. Et que ce soit Néguile O'Dellulitché, que ce soit Jacques Benveniste, ou que ce soit Julien Léon Préparata, je peux vous dire que tous ces gens travaillez avec leur cœur et avec leur tête. Donc c'est ce que je demanderais à vos éditoires. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous sentez que tout ça vous remue, essayez d'écouter avec votre cœur et pas simplement qu'avec votre tête mais peut-être que ça rentrera mieux et que vous serez un peu moins agressif dans les questions que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette nouvelle discussion paradigme. Enfin, je voudrais remercier Louis Contaglier. Je voudrais dire une admiration que j'ai pour lui pour le combattre la crise, de reprendre les travaux de Jacques Benveniste et vraiment de faire des expériences que Jacques Benveniste lui-même n'aurait pas sans dire. Et c'est en ce sens qu'il faudrait aussi connaître qu'on dépasse Jacques Benveniste, c'est-à-dire qu'il a une contribution, je pense qu'il faut lui rendre hommage. Mais enfin, on est en train d'aller relativement loin, beaucoup plus loin et il faudrait plutôt regarder vers l'avenir que regarder vers l'avenir. Je vous ai dit aussi une petite image qui vous montre la galère parce qu'on a aussi une critique. Mais pourquoi vous n'oubliez pas tout ça ? On aimerait bien, mais très souvent, on a la barrière éditoriale, on a la désespérée, qui nous envoie des rapports complètement méprisants, qui fait qu'on ne peut pas publier ce livre, alors qu'on voudrait bien. Donc là aussi, il faudrait que les éditeurs et les journaux scientifiques prennent la responsabilité et qu'on peut publier des idées qui peuvent sembler révolutionnaires, mais qui évidemment ne rentrent pas dans le cadre actuel, parce qu'on prépare la biologie du 21ème siècle et croisé du 19ème. Je vous remercie de votre attention. Merci.